Yaouh ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être du coup sur la vidéo les séries qui commencent et les séries qui se terminent pour moi pour le mois de janvier donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc je ne vais pas te faire la vidéo comme d'habitude et je vais t'expliquer pourquoi En fait tu vas voir à côté de moi pendant que je t'explique quelques petits trucs les illustrations, des titres qui potentiellement peuvent m'intéresser etc Mais il faut savoir que donc on est le 1er janvier et ce matin je me dis ok faut que tu prépares ta vidéo les séries qui et que tu regardes ce qu'il y a comme nouveauté et comme série qui se termine D'accord ? Je vais sur Manga News et je commence à ouvrir tous les trucs où c'était marqué tome 1, tome 1, tome 1 et je commence à me rendre compte en fait que pour le mois de janvier on a une avalanche de nouvelles séries qui arrivent D'accord ? Et ben en fait tout simplement ben moi ça m'a dégoûté Voilà ça m'a foutu une pression de me dire il y a encore tous ces titres là qui vont sortir dans l'année du coup forcément tous ces titres alors que je sais très bien que j'ai un rythme de laitur très lent je lis aller 300 mangas et encore même pas sur 365 jours donc très clairement je sais que j'en lis un par jour à peine et donc du coup voir une avalanche comme ça de titres qui allaient sortir pour le mois de janvier ben en fait ça m'a plus que refroidi au départ j'ai voulu tout fermer j'avais tout ouvert les onglets etc et puis j'ai voulu tout fermer et puis je me suis dit non parce que justement c'est une vidéo que je fais d'habitude et j'avais pas envie non plus de ne pas la faire donc à côté de moi tu auras depuis tout à l'heure des illustrations des titres qui m'intéressent et ben en fait si tu as envie de savoir ces titres, les informations, le nombre de tomes, la catégorie, le genre etc ben vas-y toi-même parce que là clairement ça ne m'a pas du tout donné envie en fait d'aller plus loin là au moment où je filme je n'ai lu aucun résumé j'ai juste ouvert les pages et je ferai au fur et à mesure parce que là vraiment je me suis sentie noyée et j'ai ressenti clairement une overdose et j'ai l'impression qu'on part un petit peu sur ça pour les prochaines années sur une overdose d'avalanche, de nouveaux titres, de nouveautés mais comme j'ai vu ça je me suis tapée clairement une crise d'angoisse voilà donc est-ce que c'est la bonne solution ? je ne pense pas parce qu'en plus nous sortir une tonne de nouveautés en janvier alors qu'on a déglingué notre argent, budget etc dans les cadeaux de Noël du coup qu'on n'a pas vraiment de sous pour commencer la nouvelle année à part si tu as eu la chance d'avoir des sous pour ton Noël et ben personnellement ça ne me donne pas envie alors dans les seuls titres que je sais qui vont se terminer il y a le clan de Poé vu que je l'ai dit dans ma pile à lire que j'envisageais de le demander auprès de la maison d'édition Akata donc oui il y aura le clan de Poé, il est en deux tomes mais sinon honnêtement ça m'a vraiment refroidie de ouf donc je ne sais pas encore si le mois prochain je ferai une réelle vidéo ou pas ça dépendra aussi de ce que je verrai au niveau avalanche de nouveautés mais je trouve que ça anxiogène, angoissant et en fait je ne trouve pas que ça soit forcément une bonne idée alors oui bien entendu il y a de plus en plus de maisons d'édition donc ça se comprend il y a de plus en plus aussi de gens qui lisent et qu'on n'a pas tous les mêmes genres et les mêmes attentes et préférences et que moi je fais partie de ceux qui lisent quasiment tous les genres même si j'ai quasiment pas de shonen ça les shonen je filtre à mort et les shoujo quand c'est des histoires de lycéens, lycéennes ça va aussi être filtré à mort du coup pour les prochaines années mais c'est vrai que rien que voir ça ça m'a vraiment, je le redis, foutu pas bien et je ne savais pas trop quoi en penser n'hésite pas toi du coup à t'exprimer à me dire du coup ce que toi tu en penses qu'est-ce que tu penses de tout cette avalanche de nouveautés est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce que c'est une impression de surconsommation et de, je sais pas, de chercher peut-être à attirer le plus de gens enfin je parle des maisons d'édition de chercher à attirer le plus de personnes dans leur rang que les gens achètent leur titre à eux et pas ceux des autres maisons d'édition je ne saurais pas te dire mais personnellement du coup ça aurait tendance même à me donner envie de ne rien acheter de nouveau et bon c'est aussi quelque chose que j'envisageais pour 2024 d'acheter très peu de nouveaux titres mais en fait voir ça ça m'a encore plus confortée dans mon idée du coup de me concentrer sur ce que j'ai déjà parce que là voir tout ça ça me rend vraiment malade et donc forcément moi après j'ai des dossiers quand je fais mes vidéos en fait j'ai un dossier 2024 après à l'intérieur il y a le dossier janvier 2024 avec toutes mes vidéos etc et à l'intérieur il y a le dossier par exemple les séries qui et il y aura toutes les images des titres qui m'intéressent donc forcément après par exemple pour faire ma wishlist pour le calendrier Noël 2024 j'ai plus qu'à piocher dans les images et les titres qui du coup m'intéressent ou pas mais honnêtement là bah ça me donne pas du tout envie d'acheter bien au contraire donc voilà n'hésite pas du coup à t'exprimer là-dessus à me dire ce que toi tu en penses est-ce que tu penses que c'est pas dérangeant est-ce que je suis quelqu'un qui en fait trop après faut pas oublier que je suis quelqu'un qui est assez hypersensible assez facile à la crise d'angoisse je pense aussi etc donc voilà mais c'est vrai que j'ai eu l'impression aussi que du coup c'était un peu comme comment dire vu que je travaille dans le fait que pour moi mon travail c'est de présenter des titres et des mangas j'ai eu l'impression vraiment que c'était comme si mon supérieur se pointait avec une pile de papier à lire et à trier et tu sais à tamponner et à signer etc j'ai eu vraiment cette impression là et donc du coup ben je suis pas sûre que ça soit très bon non plus voilà bref je crois que j'ai un petit peu tourné en rond donc je redis n'hésite pas à t'exprimer en commentaire à me dire quels sont toi les titres qui t'intéressent le plus ceux qui t'intéressent le moins est-ce qu'on en a en commun et si jamais il y a des titres justement que je t'ai présenté là dans ma liste de titres qui m'intéressent pour janvier s'il y a vraiment des titres que toi tu aimerais absolument avoir mon avis n'hésite pas à me le dire parce que potentiellement il y aura toujours seulement un ou deux écarts à droite et à gauche de titres du coup qui font pas partie des maisons d'édition avec qui j'ai décidé de travailler pour 2024 qui ben pourrait passer à la tra... enfin entre les mailles parce que voilà beaucoup de gens m'auraient demandé mon avis sur ce du coup je sais pas comment finir cette vidéo donc bye bye on on va